Bonjour à tous, je suis Céline Daher, post-doctorante au Centre de Recherche sur la Conservation et je m'exprime ce matin au nom de l'ensemble des organisatrices et des organisateurs de cette conférence. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet auditorium du Musée de l'Homme qui a réouvert en 2015 après plusieurs années de travaux. Le Musée de l'Homme est un département du Muséum National d'Histoire Naturelle et a une relation ancienne avec la photographie. Une grande part des collections historiques est aujourd'hui déposée au Musée du Quai Branly. Ce musée interroge notre société et nous-mêmes avec trois questions fondamentales. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Dans le cadre de ces deux journées autour de la photographie 19e qui a pour thème les négatifs papiers français, production, caractérisation, conservation, nous allons reformuler ces trois questions autour des calotypes, d'où ils viennent, ce qu'ils sont et ce qu'ils deviennent. Pour échanger autour de ces thèmes, nous sommes environ 150 participantes et participants venant de différents domaines, des historiens de l'art et des techniques, des conservateurs, des chargés de collections, des restaurateurs, des physico-chimistes et aussi des praticiens, photographes, artistes. Beaucoup viennent d'Europe, de France en majorité, d'Italie, de Grande-Bretagne, d'Espagne, du Portugal, de Suisse, des Pays-Bas, d'Allemagne, de République tchèque, de Norvège, de Russie, mais aussi d'Amérique, des États-Unis, du Canada et du Mexique et enfin d'Afrique, du Sénégal, soit une quinzaine de pays représentés. Les présentations de ces deux journées s'organiseront autour de trois sessions thématiques pluridisciplinaires. Une première session consacrée aux négatifs dans les collections patrimoniales proposera une approche historique des négatifs qui sera complétée, notamment cet après-midi, par leur caractérisation physico-chimique. Elle sera présidée par Isabelle-Cécile Lemay, historienne de la photographie, responsable scientifique au ministère de la Culture. Cette session prendra fin demain matin, en début de matinée. Suivra la deuxième session, conservation et enjeux de l'exposition, présidée par Bertrand Sainte-Marthe, conservateur et restaurateur du patrimoine photographique aux Archives nationales, où les notions de conservation préventive et curative seront abordées en regard des choix et contraintes d'exposition. Enfin, une troisième session, présidée par Jean-Paul Gandolfo, professeur à l'École normale supérieure de l'Ulumière, sera consacrée aux pratiques contemporaines et artistiques du négatif papier. Demain après-midi, une table ronde reviendra clôturer ces deux journées de présentation et d'échange. Elle a pour thème Calotype, objet d'étude, objet de collection. Elle sera présidée par Nora Kennedy, responsable du département de restauration de photographie au Metropolitan Museum of Art à New York. Et les intervenants seront Thomas Gallifaux, conservateur du patrimoine, conservateur photographie au Musée d'Orsay. Béatrice Cricorian, chargée des collections photographiques de la Bibliothèque des Arts Décoratifs. Nicolas Leguern, chercheur au Photographic History Research Center de l'Université de Montfort. Et enfin, Paul Messier, directeur du Landsmedia Lab de l'Institute for the Preservation of Cultural Heritage de l'Université de Yale. Et vous serez tous chaleureusement invités à participer au débat par vos questions et vos commentaires. Enfin, Anne de Mondonard, conservatrice en chef du patrimoine et responsable du département photographie et images numériques au Musée Carnavalet, conclura ces deux journées. En sortant de l'auditorium, Martin Béca, artiste photographe qui interviendra vendredi après-midi, présentera quelques-uns de ses négatifs papiers contemporains. Alors, pour terminer quelques informations d'ordre pratique, il y a des casques à disposition pour les personnes non bilingues. Ces casques doivent impérativement être rendues lorsque vous sortez de l'auditorium, que ce soit pour les pauses déjeuners ou le soir en partant de la conférence. Les pauses déjeuners sont libres et nous reprendrons précisément aujourd'hui à 14h30 et à 14h15 demain. Donc aujourd'hui, nous aurons également une pause café de 16h à 16h30 au Café Lucie, qui se trouve juste un étage au-dessus de nous. Donc vous avez peut-être remarqué, mes quelques collègues du CRC sont volontaires ces deux jours pour nous aider. Vous les reconnaîtrez à leur badge orange et vous pouvez leur adresser vos questions et vos demandes. Et à toutes les personnes qui interviennent sur ces deux journées, pensez bien à installer vos présentations sur l'ordinateur qui est juste ici au niveau du pupitre ou venez me voir et je le ferai pour vous. Enfin, si nous avons pu organiser ces deux journées gratuites, réunir les intervenantes et intervenants et vous proposer la traduction simultanée, c'est bien évidemment grâce à plusieurs soutiens financiers de différents sponsors, principalement du CNRS via le groupement de recherche international Photographs, Perception and Changes. Je vais maintenant laisser la parole à nos deux premiers conférenciers de la matinée. Tout d'abord, Bertrand Lavédrine, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et directeur du Centre de Recherche sur la Conservation pour une conférence introductive intitulée « Le négatif multiple ». Il sera suivi par Michel Friseau, directeur de recherche au Centre de Recherche sur les arts et le langage de l'École des hautes études en sciences sociales pour une conférence d'ouverture intitulée « Arts et techniques, la conjonction photographique ». Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci. 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 Merci.